hey bonjour tout le monde bienvenue dans cette septième vidéo dédiée à keyclock et dans cette septième vidéo dédiée à keyclock on continue en version 17 de keyclock pour découvrir le mode normal en tout cas une première découverte c'est pas encore le mode production mais on avance tranquillement alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne si vous voulez me soutenir mettre des pouces bleus en parler autour de vous alors pour ça c'est très simple donc j'ai installé une vm qui est toute fraîche on va passer dessus je me met en tant que route dessus pour gagner tout simplement un petit peu de temps quand je vous fais les démos c'est un petit peu plus pratique première chose déjà on va installer donc comme on l'avait fait précédemment java mais on va également installer docker puisqu'on va utiliser une base de données externes à keyclock cette fois ci est pas la base de données par défaut donc la base de données h2 qui est utilisé qu'on avait notamment utilisé sans s'en rendre compte lors de la vidéo précédente donc on avance sur l'installation on va laisser dérouler et comme pour la vidéo précédente on va installer le combat télécharger le target z relatif à qui cloquent donc on va revenir dessus ça voilà il est en train d'installer docker ça allait assez vite donc la java est nécessaire à la fois pour qui cloquent et on va utiliser qui tout le qui est un utilisateur quoi un binaire qui va permettre de générer un key store qui va permettre de stocker des certificats nous on va l'utiliser pour nos certificats tls et il va pouvoir être utilisé par directement par ce certificat ce qui se torrent plus exactement par qui cloquent donc nous on va se rendre dans slash au pt donc là on a juste compté nord et on va télécharger notre qui cloque donc c'est parti ça va toujours un petit peu plus vite que la version 16 alors on refera un petit coup de version 16 auparavant quoi d'ici quelques temps pour remontrer un petit peu le mode cluster de la version 16 tranquillement et le mode de version base de données qu'on va dire donc là on s'est tue comme ceci donc on va faire un part de notre qui cloque voilà et on va faire un ln-s de qui cloque sur qui l'eau donc on va faire elle est là très bien on se rendant qui cloque pendant qui cloque et dans qui cloque ici on va voir notre répertoire de compte c'est un petit peu où va se passer les premières choses il nous faut bien sûr la base de données postgrès donc on va la lancer en local vous voyez ici avec un user par défaut une data base par défaut qui va être qui cloque un user qui va être postgrès et un password qui va être postgrès voilà voilà donc on va le lancer si on prend la version latest de postgrès vous prenez la version que vous souhaitez normalement ça va fonctionner assez bien c'est relativement large la compatibilité on va dire qu'on le laisse s'installer tranquillement et ensuite donc on va s'occuper de l'installation de notre qui store donc donc nous on va le mettre directement dans le point conf on va mentionner des éléments qui sont totalement fictifs un docker ps tourne voilà il est ici et donc ici on va lui passer les éléments donc qui toul on veut générer une clé et son quoi générer une clé avec un alias qu'on inclut qui est local host l'algorithme séduire et ça la taille 2048 la validité pendant un an et on passe l'autre bloc qui est très important donc on a un qui paie qui passe et un store passe voyez ici comme ceci ça va nous permettre de générer un key store voyez qui va s'appeler serveurs points qui store donc on lui passe la scène etc comme pour comme pour tout simplement une 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 autorité de certification quoi voilà comme ceci et c'est parti donc là il a dû générer le fichier ici voilà parfait donc ne cherchez pas à l'ouvrir ainsi du format binaire et donc désormais donc ce qu'il va nous falloir faire c'est faire comme pour la la vidéo précédente c'est à dire qu'on va vouloir avoir un utilisateur par défaut qui va être admin admin pour pouvoir amorcer notre notre qui claude via l'interface graphique donc pour faire ça on va dans le cadre de qui claude hors mode donc en mode normal et pas en mode dev on va avoir besoin de passer par une commande de bill d'auparavant qui va permettre d'utiliser quarkus et de pouvoir activer l'ensemble des futures etc qui sont nécessaires et build et la totalité du qui claude qui est pas juste une partie comme le fait le mode dev nous on va préciser qu'on utilise postgres vous voyez comme moteur de base de données m le répertoire bin voilà donc on va le bill des c'est parti donc là ça demande un tout petit peu de temps voilà ensuite ce que l'on va faire donc là on peut vérifier la configuration voyez qui nous indique simplement si on lance ceux ci voilà on peut vérifier quelques éléments de configuration on voit la partie cache on voit les arguments éventuellement donc on verra certainement des choses dans de prochaines vidéos on voit par exemple les métriques ne sont pas encore activés etc etc donc on vérifie qu'on est bien version 17 parfait et donc là maintenant on va s'intéresser à la configuration donc la configuration il ya deux modes pour le faire soit on fait comme on va le faire tout de suite c'est à dire en passant par le fichier de configuration qui situe dans conf on était tout à l'heure qui claude point conf vous voyez qu'ici il ya pas mal d'éléments de configuration d'ailleurs le db postgres on aurait pu le rentrer ici nous ce qu'on va faire alors on aurait pu décommenter moi j'ai déjà les éléments comme ceux ci donc on va lui passer un db url pour lui indiquer que notre base de données elle est située en localhost on va lui passer un db user name donc postgres on va lui passer un db password qui est postgres également le hostname qui est zafki qui cloque et le https donc nous on va vouloir le mettre sur le port 443 ce qui est pas forcément une grande idée qu'on va dire puisque le mieux c'est d'avoir quand river ce proxy en frontal et puis on indique pour notre qui store le password que l'on a défini dans le qui souvient dans le quitte quoi dans la création du qui store et qui est secret nous dans notre cas de figure voilà donc avec ça on est pas mal voilà par défaut va utiliser la base de données passe grèce je crois que j'ai rien oublié donc en fait soit on le lance donc avec ce fichier de configuration est-ce que j'ai incliné tout je sais plus j'ai un ton voilà c'est bon soit on le lance avec le fichier de configuration tel qu'on le fait soit sinon on peut le lancer voyez par la ligne de commande est rajouté au fur et à mesure des arguments qui vont permettre d'ajouter des éléments qu'on a finalement passé dans le fichier de configuration nous on va le lancer directement comme ceci donc on est parti qu'il est en train de démarrer on voit les warning on voit les infos on va voir un moment que normalement il écoute sur le 443 si tout s'est bien passé voilà on retrouve ici et on voit qu'ici voyez il a installé des futures mais ça veut pas dire pour autant qu'elles sont activées par exemple je crois qu'on a les métriques quelque part je ne sais plus trop je le vois pas si voilà on a des métriques ici et je pense que pourquoi on n'avait pas installé les qu'on n'avait pas activé pardon les métriques voilà donc du coup on va pouvoir se connecter dessus alors pour pouvoir se connecter dessus je vais éditer mon slash etc host à la fin on s'y perd voilà là en l'occurrence donc c'est une note 2 donc c'est celui ci et moi je crois que j'ai appelé exact qui qui clôt que point qui clôt quelque chose comme ceci hop donc on va ouvrir un navigateur voilà et on va rentrer donc https pour le coup de points slash slash exact qui point c'est parti donc forcément donc là on est en certificat auto signé alors c'est un inconvénient de passer par le key store c'est que derrière votre service qui tifika vous pouvez pas le promener comme vous le souhaitez entre guillemets donc on aurait pu le générer donc générer un vrai auto signé avec du open ssl par exemple quoi vrai peu importe les deux sont vrais mais ça reste du auto signé et du coup on aurait pu derrière le l'ajouter sur notre machine pour simuler un certificat qui est vérifiée et qu'on ne soit pas quoi simuler qu'on ne soit pas dans l'auto signé là on va être sûr d'auto signé on va accepter et donc là on se retrouve donc sur la console qu'on connaît d'administration je vais vous met un petit peu on va pouvoir se connecter dessus et on va pouvoir se connecter en tant qu'admin ici voilà là on est arrivé et on retrouve toute notre interface qu'on avait déjà découvert si je vais dans serveur info je retrouve bien la version 17 0 je peux me promener au niveau des des commandes des royaumes et si je veux rajouter un autre utilisateur là pour le coup comme on utilise un certificat passé par la ligne de commande ça va être très pratique mais on peut l'ajouter directement avec un user ici voilà donc ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur le avec qui ciao